Au long du Père des Fils et des Saintes Riennes, aujourd'hui c'est l'évangile de la bénédiction. L'Émeralte dit cinq pains et des boissons qui a rassaisi 5 000 personnes hors des femmes et des enfants. On a parlé beaucoup de ça, cet évangile s'élève beaucoup au long de l'année. C'est l'évangile peut-être cinq, six fois. Aujourd'hui on va parler de la tendresse de Dieu, l'amour de Dieu, du Christ et du dos, tendre et amour. C'est ça, par ces carités-là, on doit s'approcher, non, les êtres humains, l'un vers l'autre. Donc c'est une tendresse et amour que nous ne pouvons pas mesurer avec de l'argent, on ne peut pas. Mais il y a des questions. Est-ce l'homme accepte que le Seigneur prend soin de lui ? Est-ce l'homme donne l'occasion au Seigneur de prendre soin de lui ? C'est ça notre problème, selon qu'on est loin de Dieu et de la bénédiction de Dieu. Il dit, il est là, il est à la porte de notre cœur, il frappe, il dit, si tu ouvres, j'entre. Et j'ai dit, il est avec toi et toi avec moi. Mais si nous n'ouvrons pas notre cœur, il entre barre le Seigneur. Et pour ça, aujourd'hui, il a pris soin de cinq mille personnes avec les enfants et les femmes. Les femmes, c'est-à-dire un peu près quinze à vingt mille personnes. Il a nourri cette foule de quinze à vingt mille personnes avec cinq pains et des boissons. Est-ce que l'homme va vraiment vers le Seigneur quand il ne peut faire rien, quand on est incapable de faire quelque chose ? Qu'est-ce qu'on fait ? Est-ce qu'on va vers le Seigneur ? Écoutez, Ézakiel nous dit quoi ? Il dit, il parle du Seigneur, qu'est-ce qu'il fait avec l'homme humaine ? Il dit, le Seigneur il dit, « Je chercherai celle qui est perdue, je ramenerai celle qui est égarée, je penserai celle qui est glissée, je fortifierai celle qui est malade. » Le Seigneur ne laisse jamais une seule âme. Il a laissé les quatre-vingt-dix neufs pour chercher l'homme qui est épargée, comme il nous a parlé du bon berger. Nous avons besoin du Seigneur, nous tous, par les cinq mille seulement. Toute l'humanité sur la terre a besoin du Seigneur. Vous voyez, le monde autour de nous aime bien faire croire que l'homme peut se dépasser de Dieu. Et pour ça, dans nos écoles, dans nos universités, dans le travail, dans nos sociétés, il y en a beaucoup d'athées, parce qu'ils croient, l'homme, ils croient qu'il peut se dépasser de Dieu. Mais, qu'est-ce qu'il nous dit, le Seigneur ? Il dit, « Hors de moi, vous ne pouvez faire rien. » Hors de moi, vous ne pouvez faire rien. Et le Seigneur, aujourd'hui, il a dit qu'il nous aime, il vous aime. Et même s'il y a des moyens très faibles, il les utilise. Aujourd'hui, il a demandé, « Qu'est-ce que vous avez ? » Ils ont dit, « Nous avons cinq pains et des boissons. » Donc, les disciples, c'est impossible de nourrir 15 000 à 20 000 personnes avec cinq pains et des boissons. Mais le Seigneur veut ces cinq pains et des boissons. Élevez votre moyen, qui est très faible. C'est avec la bénédiction du Seigneur que nous, moyens, devions le vendre autour de nous. Par l'amour de notre Seigneur, nous pouvons, nous pouvons, nous-mêmes aimer les autres. Alors, pourquoi il y a des troubles ? Et quelqu'un, les enfants, les jeunes, me demande une question. Pourquoi il y a des famines dans le monde ? Si le Christ peut nourrir tout le monde, pourquoi il existe des famines en Afrique et partout ? Le Seigneur aime autoriser l'homme pour servir l'homme. Vous voyez, les moyens existent dans le monde. L'Europe jette la moitié de nourriture qu'elle veut nourrir l'Afrique entière. Alors, ce n'est pas la faute de Dieu, c'est la faute de l'homme. Et pour ça, aujourd'hui, les disciples croyaient qu'ils sont incapables. Il a dit, qu'est-ce que vous avez ? Ils ont dit, il y en a cinq pains et deux boissons. C'est ça qu'il veut, le Seigneur. Les cinq pains et les deux boissons. Il veut au Seigneur les disciples aussi. Les disciples sont organisés, la foule. Ils ont mis 50 par 50 groupes de 50 personnes et après, ils ont distribué la nourriture. Alors, le Seigneur veut que l'homme, et c'est là le miracle, que l'homme partage avec l'œuvre du Seigneur. Et pour ça, quand on demande pourquoi les déterminent, ce n'est pas la faute de Dieu, c'est la faute de l'homme qui, quelquefois, est égoïste. Il ne veut pas partager avec les autres. Et pour ça, vous voyez, la grande condition d'entrer dans le royaume du Dieu, c'est d'aimer les frères du Seigneur. C'est une condition, on ne peut pas discuter. J'avais faim et vous m'avez donné à manger. J'avais soif et vous m'avez donné à boire. J'étais malade et prisonnier, vous êtes venus me voir, me visiter. J'étais étranger et vous m'avez donné un toit. C'est ça, le christianisme. Le christianisme utilise les enfants de Dieu pour aider les autres qu'ils ont dans les besoins. Alors, pourquoi il y a des troubles, toujours ? Pourquoi nous sommes angoissés ? Pourquoi toujours nous parlons de demain, nous vençons de demain ? Écoute, il faut que nous mettions dans notre tête que le Seigneur est tout, et moi, je ne suis rien. Le Seigneur, il est tout, et moi, je ne suis rien. Le Seigneur, il est partout, mais moi, j'ai à ma place, je suis très limité. C'est le Seigneur notre guide. Et pour ça, il dit dans l'Epsomme 55, « Sur Dieu, je compte, et ne crains plus qu'il me fait à moi... » Dans l'Epsomme 55, dans le verset 5, il dit « Je ne crains plus qu'il me fait à moi la chair, le corps. » Et dans le verset 12, il dit « Je ne crains plus qu'il me fait l'homme ou un homme. » Alors, aujourd'hui, le Seigneur, il dit « N'ayez pas peur, ne troubliez pas. » Il dit aujourd'hui « Cherchez d'abord son loyau et sa justice, et tout cela vous sera donné par ses croix. » « Cherchez d'abord son loyau, et tout cela nous aurons. » Alors, il nous manque des choses dans la vie. L'action de grâce, parce que le Seigneur nous donne beaucoup. Et la deuxième chose, la foi que le Seigneur, il est là, il nous soutient. Et pour ça, aujourd'hui, l'évangile de la bénédiction appelle le monde d'en tuer. Il nous dit « Ne compte pas sur toi-même, il ne peut faire rien sans moi. » Mais moi, le Christ, Dieu, c'est lui qui fait tout. Mais il nous aime, il a besoin de nos moyens très faibles. Et tout le monde, il est là, il est là. Et tout le monde était Sous-titrage FR ?